En fait, aujourd'hui, on est très en colère parce que la politique de Blanquer nie complètement la circulation du virus et aucune de ses propositions ne permet de faire reculer la circulation du virus dans les établissements scolaires. Même dans le second degré, dans les lycées, où il a écrit une lettre au chef d'établissement, les mesures qu'il propose sont inapplicables parce qu'il n'y a pas de cadre national et ça permet de faire des protocoles boiteux du style des classes à 30 pendant la moitié des classes à 30 un jour, l'autre moitié des classes à 30 l'autre jour. Donc le virus, il va continuer à circuler et les personnels ne sont pas protégés, les élèves continuent à se contaminer. Dans le second degré, en fait, la mobilisation, elle est assez différenciée selon les niveaux de scolarité. Dans le premier degré, au niveau national, on est plutôt autour de 20%. Dans le 93, on est plutôt autour de 45-50%. Et dans le second degré, ça dépend aussi, est-ce que c'est en collège, est-ce que c'est en lycée. La mobilisation dans les lycées, elle était très forte la semaine dernière. Et c'est vrai que suite à l'ouverture proposée par Blanquer, c'est un peu moins fort dans les lycées. Mais ça continue à se mobiliser assez fortement. Le problème, c'est que les collègues, ils sont partagés entre les hypothèses qu'ils font sur la circulation du virus, avec, ils pensent la possibilité qu'il y a un confinement total d'ici une semaine ou deux semaines. Et ils se disent, bon, à quoi bon faire grève, alors que dans deux semaines, finalement, on va être tous en télétravail. Et donc, il faut profiter des derniers temps qui nous restent avec les élèves. Donc, il y a cette chose-là d'un côté. Et de l'autre côté, il y a d'autres collègues qui pensent que, même si le virus continue à circuler fortement, Blanquer, il ne prendra jamais la décision de faire fermer les établissements scolaires. Et donc, il y a urgence à se mobiliser pour imposer des protocoles qui soient vivables dans la durée.